Petit tuto pour vous remontrer comment faire pour accéder au travail à faire pendant le confinement. Alors, il faut pour cela vous connecter à votre espace de travail. Donc on a deux possibilités. Beaucoup d'élèves passent par l'accueil. Vous voyez la souris en haut, tout à gauche. Donc si j'appuie sur accueil, le souci c'est qu'automatiquement l'ordinateur se met dans les mises à jour, c'est-à-dire les derniers fichiers mis en ligne, ce qui n'est pas ce qu'on veut. Donc il faut bien aller dans l'icône espace de travail, ici. Et vous sélectionnez le cours que vous voulez. Donc nous l'EPPRO. Sinon, plus facilement, à côté d'accueil, vous voyez à droite, il y a écrit espace de travail. On clique dessus, vous cherchez le cours d'EPPRO. Et vous tombez sur la page d'accueil. Donc la page d'accueil, je ne l'ai pas modifiée par rapport à avant le confinement. J'ai juste rajouté le bloc travail à faire. Sinon, il vous reste toujours le lexique, avec tous les formules qu'il faut savoir. qui peuvent vous aider, ou les définitions, si vous ne vous rappelez plus de certaines notions. Vous avez tous les énoncés de PREPRO étudiés en classe, vous voyez. Donc moi, je le mets en ligne ou pas. Donc vous voyez que j'en ai prévu encore, pour tout le mois de juin. Et, alors je reviens sur la page d'accueil. Et le dernier, c'est les corrections. Voilà. Donc toutes les corrections que j'ai mis en ligne avec les liens, vous pouvez les retrouver là. Si jamais, voilà. Donc vous voyez que j'ai, hop, j'ai enlevé la correction, bien entendu, des sujets qu'il faudra faire. Voilà. Donc pour l'instant, nous on en est aux 12. Alors, je reviens, voilà, sur mon bloc. Donc vous avez le travail à faire sur tous les jours. Donc comme je vous l'ai expliqué dans votre mail, vous avez du travail à faire tous les lundis, mardi, jeudi, vendredi en mathématiques, étant donné que vous n'avez pas de stage. L'archive, c'est le rappel de travail à faire pendant les semaines de confinement. Donc avant les vacances, on était à la cinquième. Donc lundi 4 mai, on attaquera la sixième de confinement. Si on clique, par exemple, première, vous avez le rappel du travail qu'il y avait à faire, donc pour la première semaine de confinement. Alors, je reviens sur la page. Éval, normalement, vous n'avez pas à vous soucier, c'est si vous voulez revoir la correction, par exemple, des évaluations que vous avez à faire en ligne. Voilà, sinon je vous mets les liens. Alors, par exemple, le travail à faire, on clique sur le lundi. Et là, vous avez le travail à faire de lundi. Quand vous avez quelque chose écrit en bleu, souligné, alors ça ne se voit pas bien sur la vidéo, mais sur la page Deep Learning, c'est bien en bleu souligné, c'est qu'il y a un lien. Quand vous passez la souris, vous voyez que ça change, c'est une petite main. Donc, il suffit de faire un clic gauche avec la souris et la correction s'ouvre. Voilà, ici. Ou l'évaluation à ligne à faire. Parfois, c'est un peu long, souvent, c'est le site et voilà. Donc, voilà ce qui concerne le travail à faire. Donc, connectez-vous bien. Vous avez toutes les semaines, une fois, un exercice à faire en ligne. Donc, ça reprend le sujet qui est terminé. Sauf que je change un tout petit peu l'énoncé et les noms pour ne pas que vous recopiez bêtement la correction. Voilà, tuto terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada